Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau rendez-vous dans le cadre de l'événement Inbound Marketing France IMF 2019. Captain Marketing, c'est le nom de sa boîte, il est entrepreneur, l'un des pionniers de l'inbound marketing français, dont il est aussi l'un des meilleurs ambassadeurs. Il accompagne des clients, principalement Grand Compte et ETI, sur des enjeux de transformation digitale, d'inbound et de marketing technologique. Je vous recommande ses ouvrages, dont le dernier paru fin 2018, la boîte à outils de l'inbound marketing et du growth hacking. Aux éditions DUNO, bonjour Stéphane Truffem. Bonjour. Alors bienvenue, nous sommes ravis de t'accueillir ici à Rennes, dans le cadre de cet événement. Dans ton livre, tu nous fournis la boîte à outils de l'inbound marketing. Quel est finalement ton top 5 des outils à utiliser quand on travaille dans l'inbound ? Alors déjà, avant de citer mon top 5, j'aimerais revenir sur la genèse de ce livre. Pour moi, l'inbound marketing, c'est avant tout une forme de philosophie, c'est quelles valeurs on va pouvoir offrir sur son marché, tout par-delà, donc d'un positionnement qui soit fort, qui intéresse finalement les cibles visées. Deuxième point important de l'inbound marketing, c'est une méthodologie qui va se dérouler en 4 phases. On la connaît maintenant, je pense que... Alors lesquelles ? On va les rappeler quand même. La première, c'est attirer, donc créer de l'audience. Finalement, on agit un peu comme un média, mais on n'est pas un média, donc il va falloir extraire de cette audience des leads, donc c'est transformé, deuxième étape. Ensuite, les leads, il va falloir les convertir en clients, donc troisième étape, l'étape de conversion. Et enfin, une fois qu'on a des clients, il vaut mieux les retenir et faire en sorte que les clients s'expriment de manière favorable autour de nos produits, de notre marque, donc ça va être capable. Et les fidéliser. Enchanté. Donc ça, on a vu les deux premières dimensions de l'inbound marketing, et il y en a une troisième qui sont les outils. Donc ce ne sont pas des outils au sens technologique, il y en a, comme le marketing automation, ça peut être des outils plus en termes de, par exemple, content marketing. Donc pour répondre à ta question, les cinq outils préférés... Allez, les cinq clés. Les cinq clés, forcément, le premier, c'est le content marketing. Tout va se faire, va se jouer grâce au contenu. Alors c'est un contenu qu'il faut voir de manière extrêmement large. On est en train de faire un podcast, c'est un contenu. Donc le créer, le travailler en amont. Voilà, tout à fait. De la qualité. Donc vraiment, partir de ces personnes-là, de leurs besoins, de leurs envies, et puis répondre à ces besoins ou ces envies par du contenu. Encore une fois, au sens très très large du terme, ça peut être... Et là, on peut d'ailleurs innover. Ça peut être des, je ne sais pas, des guides, des assessments, etc., etc. Donc ça, c'est un des outils, finalement, qui est phare, puisque c'est ce qui va faire marcher le moteur et le monde marketing. Donc ensuite, le deuxième outil que j'aime beaucoup, c'est celui du SEO. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet de mettre en avant le contenu que tu as créé, mais c'est également, finalement, s'engager sur une voie d'optimisation de la qualité de la relation client. Le SEO n'est plus cantonné uniquement à des positionnements, première, deuxième, troisième position sur Google. Ça impose également d'avoir une réflexion sur, OK, j'ai attiré des visiteurs via Google, notamment, donc via le SEO. Donc le référencement. Voilà. Qu'est-ce que je vais, finalement, délivrer comme expérience ? Et ça, c'est vraiment très très important. Donc le SEO, aujourd'hui, est une vraie démarche qualitative en termes, finalement, de marketing digital. Donc c'est un outil que j'apprécie. Qui est indispensable. Voilà, qui est indispensable et qu'il faut absolument travailler. Troisième outil ? Les médias sociaux. Naturellement. C'est aussi indispensable, d'autant plus si on a du bon contenu. Là, pour le coup, ça devient un jeu d'enfant. Lesquels tu recommandes particulièrement ? Oh, B2B, ça va être essentiellement LinkedIn, Twitter. Après, on peut également s'amuser sur Facebook, sur Instagram. Donc il ne faut pas se donner de limitations. Il faut tester, voir un peu quel est... Comment ça répond. Voilà, tout à fait, l'engagement qu'on va réussir à dégager sur les réseaux. Et puis, après, persévérer sur les réseaux où on a une meilleure question. Et toujours alimenter avec du contenu régulier. C'est la clé. Quatrième outil ? Alors, quatrième, ça va être le marketing automation. Alors, explique-nous ça. Alors là, on est vraiment dans l'outil d'un point de vue techno. Donc, le marketing automation va simplement permettre aux marketeurs de regagner en agilité, chose qu'ils avaient complètement perdue. Et c'est vrai qu'en face, les clients sont excessivement agiles. On utilise tous les mobiles, etc. On se connecte quand bon nous semble. Donc, on peut effectivement, finalement, aller voir ce que propose une marque. Je n'en sais rien. Elle a dit à 4 heures du matin. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir effectivement pouvoir être en mesure de répondre à ces attentes. Et on ne peut plus le faire avec de simples fichiers Excel. Donc, là, le marketing automation va vous permettre finalement de créer ce qu'on appelle des workflows et d'engager comme ça ces cibles tout au long de ces workflows. Et finalement, de répondre au moment client, d'être finalement dans l'instantanéité ou la quasi-instantanéité. Avec un outil très professionnel. Avec un outil super professionnel. Ton cinquième outil favori ? Alors, ça serait le croc. Ok, explique-nous. Tout ce qui est optimisation des taux de conversion. Donc, là aussi, très, très important. C'est vrai qu'on va attirer, je disais en première phase, on va attirer de l'audience. Il va falloir la transformer en lead et ensuite transformer les leads en clients. Donc, le croc impose finalement de s'intéresser à ces trois métriques qui sont excessivement importantes. Donc, le volume de l'audience créée. Ensuite, le nombre de leads qu'on va pouvoir extraire de cette audience. et le nombre de clients. Donc, combien de leads j'arrive finalement à transformer en client. Et là, le croc, c'est plus qu'un outil, c'est finalement une famille d'outils. va permettre justement de faire augmenter et de travailler ces taux de conversion. Alors, est-ce que finalement toute organisation peut s'approprier les codes de l'inbound ou est-ce réservé au B2B ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, il y a des exemples qui sont super intéressants en B2B. Je pense par exemple à Bonne Gueule, deux petits jeunes qui ont démarré sur un blog pour donner des conseils vestimentaires essentiellement auprès des hommes. Et puis, l'audience... Et qui draine une audience du coup. Qui draine une audience absolument énorme. Et progressivement, ils sont arrivés sur des techniques finalement d'inbound marketing. Ils sont arrivés d'une audience. À un moment donné, ils se sont dit, tiens, on génère une audience de malades. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et progressivement, ils sont allés sur les outils d'inbound marketing justement, sur la conversion, etc. Et puis aujourd'hui, ils vendent des fringues. Donc, ils ont ouvert un magasin. Donc, du conseil à la vente en fait finalement. Ils sont passés. Du contenu. Du contenu. Du contenu à la création d'une boutique physique dans le marais. Et c'est une petite société qui est en hypercroissance. Ils doublent leurs affaires d'année en année. Donc, ce n'est pas un secteur réservé finalement, l'inbound à une catégorie d'entreprise ou d'entrepreneur. Non, absolument pas. Il faut simplement faire preuve d'innovation, faire preuve un peu d'imagination. Et puis, toute audience, qu'elle soit plutôt aussi B2B à des attentes. Donc, il faut répondre à ces attentes. Le B2B, la particularité du B2B, c'est que la démarche sera probablement une qui peut plus structurée. Tout au long de ces quatre phases qu'on a abordées. Et est-ce que c'est pour l'entreprise accessible, chronophage, énergivore ? En termes de budget, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, ça demande des efforts. Je ne sais pas si tu as entendu écouter Ron Fischklin ce matin, durant sa conférence. Je vous invite à écouter son podcast d'ailleurs, qu'on a enregistré. Donc, sa conclusion, c'est faites des efforts. Faites plus d'efforts que vos concurrents. Donc, je signe des deux mains. Effectivement, c'est absolument essentiel, le contenu. Il va falloir le créer. Faire appel à des spécialistes aussi ? Oui, oui, probablement. Il faut s'appuyer sur ces experts. Après, pourquoi pas aller engager des écrivains externes, des freelancers, pour se faire épauler. Mais dans tous les cas, ça demande effectivement des efforts. C'est des stratégies qui vont payer à moyen, long terme et qui sont absolument essentielles. Sinon, on est toujours dans la dépense budgétaire pour aller créer finalement une visibilité un peu factice. Bon, l'intérêt, c'est que c'est une dépense qu'on peut mesurer. Enfin, on peut mesurer le retour sur investissement assez facilement. Tout à fait, parce qu'on peut mesurer effectivement à chacune des étapes. On a ce fameux taux de transformation qui vont nous donner des métriques finalement très claires. Et puis, on construit dans le temps. C'est en relation de long terme. Tout à fait. Ce podcast-là, il va être publié. Il va peut-être générer un positionnement, par exemple, sur Google ou sur SoundCloud. Peu importe la plateforme. C'est une pierre que vous allez rajouter. Alors, je pense que c'est Windbound qui va le publier sur son blog ou sur son site. Voilà, c'est une manière de construire l'édifice Windbound. Et ce podcast peut être visible, accessible pendant des mois et des mois, voire des années. Et du coup, de faire vivre un événement sur le long cours, au long tour. Tout à fait. Et alors, quels sont tes trucs et astuces pour instaurer finalement une stratégie inbound chez soi ? Qu'est-ce que tu dirais ? Alors, je n'aime pas trop les astuces parce que, bon, malheureusement, on n'a pas de baguette magique. Allez, quelques tuyaux. Non, mais il faut absolument partir à la fois de son positionnement et puis de ses personnages. C'est absolument, c'est vraiment, c'est les deux pieds. Donc, savoir qui je suis et qui je veux adresser, c'est ça ? Tout à fait. OK, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment la base. Si on ne fait pas ce travail, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement copier ce que font les concurrents. Et puis finalement, on va recréer des contenus qui vont être, qui ont déjà été publiés par ailleurs. Et donc, ça fonctionnera, mais ça sera beaucoup moins efficace que si on trouve son propre angle, sa propre voix et qu'on parle véritablement à son audience et qu'on la construit, on la nourrit. Donc, c'est vraiment important. Et finalement, quel avenir, quelle tendance tu vois, toi, dans le marketing ces prochaines années ? Beaucoup du, un retour sur du conversationnel, un retour sur finalement recréer des liens. C'est vrai que finalement, toutes ces techniques, totalement, quand je parlais de marketing automation, quand on parle de techno, elles sont absolument essentielles. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui, mais elles peuvent nous faire un petit peu oublier justement le rapport humain. Donc, je pense que la personnalisation, tout ce qui est conversationnel, sont véritablement deux axes très, très importants. Et puis après, c'est toujours pareil, c'est quelle est la valeur qu'on apporte auprès de ses cibles et de son marché ? Ça sera de plus en plus important pour justement émerger par rapport à ses concurrents. Et donc là, on retrouve la notion d'effort qu'a souligné Rand Fishkin. C'est effectivement, il faut se retrousser les manches et y aller. Et ce n'est pas seulement un effet de mode ? Non. Non, finalement, c'est ce qu'on faisait avant avec d'autres techniques. Et d'autres mots, on mettait d'autres mots dessus. Oui, oui, tout à fait. Mais finalement, quand on organisait un salon, c'était aussi pour aller rencontrer des cibles potentiels, les renseigner, etc. C'était plus direct, c'était plus facile pour le commercial. Là, la donne a changé. C'est effectivement le client, le consommateur qui a compris une forme de pouvoir. Donc, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour le marketeur. Mais heureusement, justement, ces notions dans le marketing, se proposent un corpus méthodologique qui est finalement très accessible. Encore une fois, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande un peu d'imagination, même la création. Alors, tu peux nous demander ici, comment je vois un peu l'avenir ? Il faut être très créatif dans la production de ces contenus. Là, on voit par exemple que les podcasts, on le vend en poupe. Donc, il faut être à l'écoute et puis il faut y aller. Si on y va comme les autres, finalement, comment on va se démarquer ? Quelle est la valeur ajoutée ? Donc, là aussi, il faut trouver un petit peu son angle. Et donc, ça demande de la créativité. Alors, qui s'est un peu déplacé du beau message, du beau visuel qu'on pouvait avoir par le passé, à des choses un petit peu plus axées sur le contenu, sur la valeur qu'on peut proposer, finalement, à son audience, à son marché. Et sans ça, s'innover, c'est une forme d'innovation aussi. C'est une course perpétuelle, mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de vidéos. Alors, la vidéo est toujours très, très importante. Aujourd'hui, on parle de podcast. Donc, si on est parmi les premiers, il y a quand même des places à prendre. Une fois qu'on a pris des places, c'est quand même plus difficile pour ceux qui arrivent derrière parce qu'il faut déloger les premiers. Et donc, ça demande, là, pour le coup, beaucoup plus d'investissement et d'efforts. Donc, oui, il faut être à l'écoute, il faut être créatif, il faut être innovant. Et puis, être agile, tester, 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 regarder, pas avoir peur de se planter. Donc, tiens, on a droit à l'échec. On a droit à l'échec. On parle des podcasts, je vais continuer sur ce médium. Ça peut ne pas marcher par rapport à votre audience. Donc, voilà, on monte d'entre. On voit, tiens, ça ne marche pas. On arrête les podcasts et puis on continue les vidéos parce qu'elles fonctionnent bien. Sur quel sujet tu bosses après ton livre, là, fin de l'heure 18 ? Bon, je vais accompagner différents clients qui vont plutôt de la grosse PME à l'UTI. C'est mon cœur de cible en B2B. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, de mon temps. Sinon, j'orchestre quelques formations également. D'accord. Donc, différents instituts de formation, dont l'IMF Academy, d'ailleurs. Et puis, alors, je me suis lancé dans un énième ouvrage sur le content marketing. Ok. Qui sortira quand ? Qui sortira normalement au courant de l'année. Donc, j'espère en septembre, là. Mais, voilà. On peut dévoiler déjà quelques pistes par rapport à cet ouvrage. Alors, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est que je pense que le contenu aujourd'hui n'est pas encore véritablement pris sous l'angle véritablement stratégique. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il faut du contenu, mais le contenu est plus vu comme une sorte de commodité. « Tiens, je dois être sur les médias sociaux, donc je vais créer du contenu. Je lance un produit, donc je vais créer des brochures, je ne sais pas quoi, une description de mon produit, donc je crée du contenu. Je fais un événement, donc là aussi, je vais créer du contenu. » Donc, on voit que finalement, c'est des stratégies diverses et variées qui vont finalement être soutenues par du contenu. Et très rarement, il y a peu de boîtes encore qui disent « Tiens, je vais mettre le contenu au centre de ma stratégie et je vais véritablement partir du contenu plutôt que de partir d'une stratégie, par exemple, médias sociaux. » D'accord. Donc ça, c'est absolument essentiel. Il faut monter une stratégie de contenu, tout à fait, et puis la rapprocher après avec des techniques, avec des marketing, etc. Merci Stéphane Truffem. Merci.